Bonjour à tous, alors aujourd'hui je reviens avec un haul Simon Say Stamp qui s'appelle Happy Hello. J'ai craqué pour celui-ci, pourquoi ? Parce que c'est toujours à cause de ces fleurs. Un peu inspiration, folklorique, soit d'Europe de l'Est, soit nordique et j'adore complètement ces petits dessins-là. Donc voilà pourquoi j'ai craqué sur ce kit. Donc dans le kit, vous avez déjà du Salveid Patina, aqua patine. Donc c'est des Distress Embossing Glaze, la couleur Salveid Patina. Donc c'est super ça parce qu'en fait ça colorise votre embossage mais ça laisse la transparence. Donc sur un papier blanc, vous tamponnez avec de l'encre noire par exemple un sentiment et vous y rajoutez l'Embossing Glaze de cette couleur. Et vous allez avoir votre sentiment. Le fond va devenir de cette couleur-ci mais vous verrez toujours le sentiment. C'est ça qui est pas mal pour ces Distress Embossing Glaze. C'est leur petite magie à elles. Ensuite, ici nous avons un inkpad de chez Simon Say Stamp qui s'appelle Tide Pool. Donc c'est vraiment un bleu, je pense un bleu vert, un verre d'eau. Enfin vous avez vu comme c'était un peu verre d'eau tout ça. On a également du Distress Embossing Ink puisqu'il en faut pour aller avec ça. Donc c'est de l'encre à embosser. Un encre à embosser et du coup vous embossez votre étiquette. Enfin vous mettez de l'encre sur votre étiquette et ensuite vous mettez ça par-dessus, vous chauffez et la magie opère. Mais je vous ferai mettre une petite vidéo là-dessus si vous voulez. Il y a également ces mignonnes petites pinces. Je ne me rappelais plus qu'elles étaient dans le kit. Pour prendre tout ce qui est chaud, par exemple votre papier, quand vous allez passer votre pistolet chauffant, et bien du coup vous ne vous brûlez pas les doigts. Enfin c'est pas mal pour prendre des choses chaudes. Donc et puis avec cette petite main, je trouve ça super rigolo. Ensuite on a un petit sentiment. Happy wishes. Vire veut. Avec le contour plein et ensuite le sentiment. Je ne sais pas si l'on utilisait dans le... Oui, vous l'avez ici par exemple. Voyez. Le fond étant en papier calque et l'happy wishes étant en papier doré. Donc voilà ce que ça peut donner. Et je trouve ça super. C'est trop mignon. Nous avons une enveloppe brillante. C'est du blanc. Une petite carte, comme d'habitude, pour nous dire qu'il y a des choses intéressantes chez Saman. C'est simple. Ici aussi d'ailleurs. Ensuite nous avons du papier. Alors c'est du papier. Est-ce qu'il a mis... C'est du papier de chez... Je ne sais pas s'il y a marqué. Et il y a 12 feuilles. Simple story wild flower. Mais non. Ils ne disent pas si c'est une collection particulière. Et on a aussi ce petit papier cartonné spécial lapin. Donc ça fait un peu pack. Après voilà vous avez ces beaux motifs. Recto verso. Et ça comme je vous dis toujours pour faire un petit cadre. C'est super. En plus la bordure est un peu vieillie. Donc c'est... Ou des mini albums. Pourquoi pas. Vous avez celui-ci. Ici avec des abeilles. Celui-ci aussi. Look for the beauty in everyday. Beau message. Regarde la beauté dans chaque jour. Avec ici un motif géométrique. Celui-ci il est trop beau. Alors c'est des tigres. Je ne sais pas si vous allez voir les tigres. Voilà. Il y a des tigres. Mais c'est vraiment très beau. Avec des fleurs. D'autres fleurs. Celui-là il est simple. Mais il est très très beau. Encore un petit message. Celles-ci. Elles sont vraiment très belles. Pour le printemps. Ça tombe bien. Il n'y est pas encore. Mais presque. Ici aussi. Là c'est des tigres aussi pareil. Un peu plus gros. On peut faire des jolis cadres. Et là en recto. Enfin en verso. Vous avez le même. Mais en plus petit. Et pareil que celui qui était en bleu. Où est-ce qu'il était ? Pareil que celui-ci en fait. Et vous l'avez ici en rose. Donc il est vraiment japonisant. Je me rappelle le sac à main que je suis en train de faire pour ma fille. C'est ce même motif. C'est ce même motif. Mais en blanc et bleu. Ici pour faire des petites. Créer vos petits matages sur vos cartes. Avec voilà. Il est un peu plus foncé le meilleur. Mais c'est à peu près celui-ci. Mais en négatif. C'est-à-dire que le blanc est bleu chez moi. Et le bleu est blanc sur le tissu. Et ici aussi pour faire des petits toppers. Et couleur Vichy. Donc ça c'était pour les papiers. Donc là je vous remonte les exemples de cartes que vous pouvez faire avec. Vous voyez avec le papier. Vous pouvez faire votre matage avec ce papier-là. Et mettre des petites découpes qu'ils ont pris sur les papiers à motif. Et le tour est joué. Mais sinon ils ont fait pas mal quand même de tamponnage à ce que je vois. Ici c'est du papier de fond. C'est du set. Tout cela aussi. En fait ils ont fait une superposition de papier. Et ensuite juste un coeur avec le motif embossé en blanc. Et voilà le tour est joué. Vous pouvez faire de super cartes avec pas beaucoup de choses. Ensuite nous avons. Et bien on arrive au set de tampon. Donc il est vraiment énorme. Ce joli coeur avec les oiseaux. Des fleurs. Alors voilà. Ça c'est les fleurs que j'adore. Dites-moi en commentaire si vous aimez ces fleurs-là. Mais c'est vrai que ça fait vraiment. Oui. Moi ça me fait penser à la Pologne. Mon pays chéri. Mais bon. Et du coup vous avez des jolis sentiments en anglais. Mais j'adore la calligraphie. Cette calligraphie-là je l'adore. Sinon vous en avez en majuscule. Avec des petits détails. Qu'on peut servir juste pour faire la tige des fleurs. Ou une petite volute. Par-ci par-là. Et ensuite nous avons du papier. Donc il y a du papier blanc. Donc ça c'est du papier format américain. Qui fait 8,5 pouces sur 11. Donc ne me demandez pas les mesures en France. Pour la France. Mais voilà. En général nous c'est plus étroit. Et un peu plus haut. Voilà. Sans plus comme ça nos cartes à nous. Une qui est plus couleur turquoise. Oui. Turquoise ou couleur pétrole. Un chemin. Et une grise. Donc voilà les couleurs. Et bien sûr la petite pochette. Donc moi j'ai eu. C'est aléatoire les couleurs. Donc moi j'ai eu celle abricot. Mais voilà. J'aurais pu tomber sur une autre. J'aurais pu tomber sur une bleue aussi. Mais bon. Du coup on peut y mettre. Nous. Notre kit dedans. Mais honnêtement. Là il est vraiment très très beau. Je vais peut-être vous faire la démonstration. Du. Vous voulez que je fasse la démonstration de ça. Alors il faut que je le déballe. Mais je vais vous faire la démonstration. De ce que ça peut donner. Alors on va prendre un sentiment. Alors. On va prendre celui-ci. Alors pour qu'il soit bien. Je vais vous donner plein d'astuces. Pour qu'il soit bien droit. Vous le mettez sur votre glace mat. Et ensuite vous. Appuyez pour le reprendre. Comme ça il est. Bien droit. Hop. Je vais me tirer. Je vais utiliser la Versafine. Pour le tamponner. Sur ma chute de papier. Je vais zoomer. Comme ça vous allez voir mieux. Donc je ne vais pas le mettre au milieu. Après je verrai. Donc déjà vous voyez. Première application. Ils sont vraiment super ces deux tampons. On va laisser sécher. Parce que la Versafine. On met un peu de temps à sécher. On va préparer avec la poudre antistatique. On va y mettre la Versa marque. Donc là je suis avec la Versa. Je ne vais pas ouvrir le Distress. Mais c'est pareil. C'est la même chose. C'est de l'encre embossée. Je vais mettre. De l'encre embossée. Un peu partout. Hop. Parce que je n'aurais pas mis assez. Mais je pense que. Avec la lumière. Je peux le voir. S'il n'y aura pas des endroits. Où ce ne sera pas mis. Mais ce ne sera pas trop mal. Parce que. Ça fera un petit côté. Un peu vintage. Donc il y a toujours une protection. A enlever. J'adore ce bleu. On va reprendre. Hop. Sur les côtés. Et on va verser la poudre. Alors j'ai mon encre qui commence un peu à flébir. Je pense. Mais on peut repasser une autre couche. Si on trouve que ce n'est pas assez. Foncée. Et vous voyez que. En fait. Hop. Le focus ne s'est pas fait. Vous voyez en fait que. Vous avez le bleu. Qui est en arrière fond. Qui a embossé quand même votre encre. Mais qui n'a pas recouvert. Si vous avez mis de l'encre embossée traditionnelle. Vous auriez une bande bleue. Parce que tout aurait été recouvert. Alors qu'avec les embossing glaze. En fait ça laisse transparaître. Ce qu'il y avait déjà de tamponné. Ou d'imprimé derrière. Et c'est ça qui est pas mal. Donc vous voyez même. En ayant fait ce petit tamponnage. Ça fait un petit peu délaver. Mais je trouve que c'est assez sympa aussi. Donc voilà. Comment se servir de cette. Oups là. J'avais pas fermé. La catastrophe. Voilà comment vous servir de cette embossing glaze. De chez Distress. Donc T-Maltz. Il y a tout un panel de couleurs. Je les adore. Et on peut faire vraiment de très jolies choses. Avec. Je ne sais pas pourquoi. Mon appareil flotte comme ça. Voilà l'étiquette. Avec ce petit embossage. Donc qui fait arrière-fond. Même si on l'a embossé en dernier. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez d'autres démonstrations. Sur l'embossing glaze. J'en avais fait une. Je me rappelle. J'essaie de la retrouver. Je vous la mettrai par ici. Mais c'est pas dit. Où j'ai. Je sais que j'ai teinté. Avec des doigts. Des dés. Mais pour les doigts. Vous savez. Où j'ai mis du. On met du gel médium. Si on veut. Et on met ça. Ça peut coller avec du gel médium. Avec de l'encre embossée. Comme celle-ci. Qui est dans le kit là. Et vous pouvez. Mettre votre couche. Chauffée. Si vous voyez que. C'est pas votre. Convenance. Vous pouvez remettre de cette poudre là. Ou une autre. Aussi. Parce que ça pourra faire. Un effet un peu patiné. Moi je parle encore. Du dé à coudre. Et ensuite. J'avais fait aussi. Des étiquettes. De. Ideology. De Timmolt. En carton. Où c'était déjà imprimé. Et j'avais mis. De l'embossing glaze. Mais. Plutôt. Je pense. Dans les jaunes. Et. En fait. Ça fait l'étiquette. Qui est jaune. Mais. Le. Le petit. Motif. Inscrit. Et. Toujours. En noir. Donc. C'est. La particularité. De ces poudres là. J'espère que cette vidéo. Vous aura plu. N'hésitez pas à commenter. Si vous avez des questions. N'hésitez pas. A partager. Autour de vous. A vous abonner. Et je vous dis. A très bientôt. Pour une nouvelle vidéo. Bye.